Bonjour, ça va? Une vidéo sur un fruit que je viens de découvrir, que ma compagne a ramené à la maison l'autre jour. C'est pas jusqu'à ma connaissance un fruit qui est en vente dans le commerce ici. Elle a ramené ça parce qu'elle était allée dans sa famille pour l'enterrement d'un oncle. Et ses parents, ils sont des paysans qui vivent dans un village très reculé à côté de Doietanon. Et donc c'est la première fois que j'en vois. Elle m'a ramené ça. Et il a fallu que je cherche un bon moment sur le net pour savoir ce que c'était. Et en français, ça s'appelle un canistel. C'est un fruit qui normalement est originaire du Mexique. Et j'en sais guère plus que ça. Il est aussi un nom qui voudrait dire le jaune d'oeuf. Parce que le goût se réproche du jaune d'oeuf. Personnellement, moi, je trouve que ça a un goût de banane séchée. Exactement cette espèce de même goût parfumé. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, la chair est extrêmement orange à l'intérieur. Et c'est très colorant. C'est-à-dire qu'il y en a un peu sur les doigts. Si vous touchez un tee-shirt blanc, il est orange. Et puis il faut le mettre à la machine. Sinon, ça ne parte pas. Ça teinte énormément. Et sinon là, on ne le voit pas. Mais il y a à l'intérieur un gros noyau. Comme ceci. Et quand on le goûte, il y a un goût de banane séchée. Il ne voit pas où il trouve qu'il y a un goût de jaune d'oeuf. Oui, légèrement, c'est en cherchant bien. C'est très curieux. Il y a des parties qui ont presque aucun goût. Et des parties qui ont un goût de banane séchée. Et là, c'est bizarre. Là, effectivement, proche du noyau, ça avait un petit coup de jaune d'oeuf, c'est vrai. Mais enfin, très légère. Le fruit à l'autre, le goût est légèrement différent, dépendant de son état de maturité. Oui, là, c'est joli. C'est un joli orange. Moi, je trouve que c'est une dominante qui rappelle, franchement, la banane séchée. Sauf que la chair est très pâteuse. Ce n'est pas gluant comme du durian. C'est pâteux. On dirait que c'est... C'est fermé, mou, à la fois. C'est très curieux. Oui, c'est pâteux. On dirait un peu les mastiques. C'est très curieux, cette chair. Et celui que je mangeais n'a pratiquement aucun goût. Alors que tout à l'heure, j'ai fait une vidéo où, malheureusement, j'ai raté la prise de vue au niveau exposition de la caméra. Il y avait plus de goût. Donc celui-là n'a pas beaucoup de goût. C'est très curieux. On va voir celui-là qui... ... C'est parti. Celui-là a plus le goût de banane séchée. C'est très nourrissant en plus. Manger un au complet comme ça, ça cale. Celui-là a vraiment le goût de banane séchée. Mais voilà, une curiosité que je vous ai dit, c'est la première fois que j'en vois depuis bientôt 8 mois que j'habite en Thaïlande. Et ce n'était pas sur le marché qu'on se l'a procuré. C'est elle qui me l'a ramené de quelqu'un qui a un jardin privé, qui a fait pousser ça. Bon, elle avait l'air de connaître, donc j'imagine que les Thaïlandais connaissent, mais ce n'est pas suffisamment apprécié pour dire d'être commercialisé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de fruits succulents, en abondance ici, que... C'est plus une curiosité ou autre chose. Et le nom en Thaïlandais, dont j'ai oublié, voudrait dire mot pour mot le maître des pêches. Je ne vois pas en quoi, parce que ça ne ressemble plus à une figue. Et le goût, ça... Le goût, la chair et le noyau, ça ressemble à tout, sauf à une pêche. Enfin, voilà, le canistel en français, originaire du Mexique. C'est un arbre qui, paraît-il, fait une dizaine de mètres. Si un jour, quand je retournerai dans son village, j'essaierai, si j'y pense, de demander d'aller me montrer où c'est. Et qu'elle m'en dise un peu plus sur ce truc-là, parce que je ne veux pas que ce soit bon. Non, c'est très curieux. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...